C'était le plus brillant de tous les biologistes moléculaires qui ont jamais existé dans le monde. Lui était très étonnant. Il était même tellement étonnant qu'il expliquait à chacun ce qu'il faisait. Parce que, pour être sûr que les gens comprennent l'importance de leurs propres travaux, il leur expliquait ce qui n'était pas toujours apprécié. Il y en a qui n'aimaient pas tellement ce genre de fait. Mais il était extraordinairement brillant. Il a fait un laïus, ça devait être en 1960, sur la synthèse des protéines. Oui, je crois que c'était en 1957, c'est la conférence où il a parlé du code en particulier, non ? L'idée du code, enfin. Oui, c'est ça, l'idée du code, l'idée des... comment ça s'appelle ? Les trucs qui... Des adapteurs ? Des adaptateurs, oui. Ou adaptateurs, je ne sais pas. Là, c'était quand même... Il avait eu le vu de ce truc-là qui était très étonnant. Par rapport à cette confusion, à cette pagaille que représentait la synthèse des protéines, ce laïus de Crick, qui était extraordinairement simplificateur, mettait des choses au point, montrait là où il fallait chercher quelque chose, là où il ne fallait pas chercher quelque chose. Et il était très étonnant. Très étonnant. Et vous dites que pourtant, au début, vous aviez pensé, quand vous aviez vu le modèle Watson et Crick, vous connaissiez Watson, donc tout le monde avait dit c'est Watson qui est l'auteur. Il avait un petit appendage à Watson, exactement. Oui. Et à ce moment, il est arrivé ici. Il est venu faire un séminaire et là, il a été clair que ça n'était pas un by-product. Et après, Francis Crick s'est tourné vers la fin de sa vie sur le développement du système nerveux, tout ça, vous avez su dire un petit peu ce qu'il a fait ? Il a fait d'abord un peu de... je crois qu'il a fait un tout petit peu de développement. Oui, il avait travaillé avec Peter Lawrence. C'est ça. Un petit peu, oui. Puis il travaillait aussi avec Sidney, parce qu'ils étaient ensemble, Sidney et Francis, dans une pièce à Cambridge. Et là, ça usinait pas mal entre les deux. Parce qu'ils étaient quand même très très brillants aussi. Sidney est un type extraordinairement brillant, plein d'idées qui part non-stop pendant... Moi je pense qu'il allait ouvrir pendant 20 heures sans s'arrêter. Il est formidable lui aussi dans son genre.